Voici l'image de Georgette, 66 ans, atteinte d'une tumeur cancéreuse, neuro-endocrine, celle qui secrète des hormones toxiques dans tout son corps. Institut bordé, direction unité de médecine nucléaire. Le professeur Flamen se rend au chevet de Georgette. Une demi-heure auparavant, il a procédé à une injection de l'utétium 177, un tout nouveau traitement. Georgette est radioactive, pas question d'entrée. Elle est la première patiente belge à être traitée. Elle va bien, je viens de la visiter, elle a très bien supporté et toléré le traitement. Cette dame avait une tumeur neuro-endocrine avancée, c'est-à-dire associée à des métastases multiples localisées dans le foie, l'os. C'est dans ce laboratoire chaud que les chercheurs synthétisent les substances nécessaires à la fabrication du traitement. C'est le fruit d'un an de travail. En tant que chercheuse, quand on a l'application qui va directement chez l'homme, ça fait toujours très plaisir. Avant, les patients atteints d'une tumeur neuro-endocrine devaient se rendre à l'étranger pour suivre ce traitement particulier. Aujourd'hui, il est enfin disponible à Bordet. Pour les médecins, c'est une véritable révolution, tant ils présentent des avantages pour le patient. Il va neutraliser la progression du cancer. Donc, il va réussir à stabiliser le cancer en termes de sa croissance. Et donc, indirectement, va augmenter aussi la longueur de la vie. Un traitement compte 4 injections. Chacune coûte environ 3 000 euros aux patients. Plus de 200 patients ont déjà demandé à pouvoir bénéficier de ce nouveau traitement prometteur. Dès la rentrée, 2 patients par semaine seront traités.